Bonjour à vous tous. Nous allons commencer ce culte et nous nous laissons guider par l'orgue. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. Nous sentons la chaleur de votre présence dans ce temple et je vous assure que côté chaleur, on en a besoin. Donc merci d'être là avec nous par Zoom. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes dans ce temple. Bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois ici ou peut-être pour la première fois à un culte du dimanche matin. Voilà, vous êtes ici chez vous. Dieu nous accueille tous et toutes tels que nous sommes et c'est pourquoi je peux vous dire encore et encore chaque dimanche matin qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix sont avec vous dans votre vie et dans votre cœur au-delà de tout. La grâce et la paix de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous commençons par louer Dieu et nous allons le faire avec le psaume 25 que je vous lis Vers toi Seigneur, je m'élève Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi Que je n'ai pas honte Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet Aucun de ceux qui t'espèrent n'aura honte Ils auront honte Ceux qui sans raison sont des traîtres Seigneur, fais-moi connaître tes chemins Apprends-moi tes voies Fais-moi cheminer par ta loyauté Et instruis-moi Car tu es le Dieu de mon salut Je t'espère sans cesse Seigneur, souviens-toi De ta compassion et de ta fidélité Car elles sont depuis toujours Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse Ni de mes révoltes Souviens-toi de moi Selon ta propre fidélité À cause de ta propre bonté Seigneur Le Seigneur est bon et droit C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin Il fait cheminer les pauvres dans l'équité Il apprend aux pauvres sa voie Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes C'est à cause de son nom Seigneur Que tu pardonneras ma faute Car elle est grave Seigneur, souviens-toi De ta compassion et de ta fidélité Car elles sont depuis toujours Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse Ni de mes révoltes Souviens-toi de moi Selon ta propre fidélité À cause de ta propre bonté Seigneur 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 Sous-titrage MFP. Nous allons poursuivre nos lectures bibliques et nous prions pour que ces mots, vieux de plusieurs dizaines de siècles, prennent un sens pour nous aujourd'hui. Dieu, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus, notre Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Je vous propose ce matin trois textes. Et le premier se trouve dans la Genèse au chapitre 9. Ce sont les versets 12 à 16. Ce passage se place après le déluge. Et Dieu dit, Dieu parle à Noé. Dieu dit, « L'Arc apparaîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. L'Arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous ceux qui sont sur la terre. » Ensuite, nous allons toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 30, lire les versets 22 à 24. « Alors Dieu se souvint de Rachel. Il l'entendit et la rendit féconde. Elle fut enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle l'appela du nom de Joseph, qui veut dire ajouter, en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Et puis dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, nous lisons les versets 19 à 22. Jésus leur dit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'ils disaient cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Voilà le programme de ce matin. Je vous propose de réfléchir à trois questions. Qu'est-ce que cela veut dire « se souvenir » ? À quoi ça sert ? Et est-ce que cela a un rapport avec Dieu, la foi, la religion ? Ça vous va ? On fait ça ? La mémoire fait partie intégrante de notre vie. À chaque instant, nous nous souvenons. Nous parlons, nous agissons en fonction de ce que nos souvenirs nous inspirent. Imaginons un instant que nous n'ayons plus de mémoire. Eh bien, nous ne pourrions plus parler. Le langage requiert de la mémoire. Chaque fois que nous prenons la parole, nous nous souvenons, nous faisons œuvre de mémoire. On pourrait penser que les souvenirs nous rattachent au passé. Mais la parole, au contraire, nous lance vers l'avenir grâce à elle. On fait des projets, on imagine, on construit des relations, on fait des rêves. Aujourd'hui, nous faisons mémoire des personnes proches qui nous ont quittés. Peut-être pensez-vous que c'est inutile ou difficile à vivre, voire même douloureux. Mais justement, nos inutilités, nos difficultés et nos douleurs, Dieu les prend. Plus exactement, il nous prend, nous, avec nos difficultés, nos douleurs et nos inutilités. Nous pouvons donc tout à fait nous présenter devant lui, avec elle, dans un culte en particulier. L'Église est peut-être même un des rares endroits, il y en a quelques autres, où l'on peut venir avec notre douleur sans la cacher. Peut-être, pour certains qui n'ont pas de douleur, cela peut être incommodant d'être ainsi envahi par celle des autres. Mais soyons honnêtes, qui n'a pas de douleur enfouie au fond de lui, au fond d'elle ? Et peut-être n'avez-vous pas envie, aujourd'hui, ni demain, ni jamais d'ailleurs, d'en parler, ni de la montrer, cette douleur. C'est tout à fait votre droit. C'est vrai que cela pourrait être perçu comme une faiblesse d'avoir des douleurs, de montrer qu'on a traversé des épreuves. En réalité, c'est juste humain. C'est juste ce qui nous rend humains d'avoir traversé les épreuves. C'est juste ce qui nous unit les uns aux autres. Et dans l'Église en particulier, nous sommes là pour partager douleurs et souvenirs. Rien n'est obligatoire et chacun peut garder les siens pour soi. On ne guérit jamais vraiment d'avoir perdu un proche. Mais contrairement aux cicatrices de la peau, celles de l'âme et du cœur nous rendent plus beaux, plus authentiques. En y réfléchissant, peut-être que pour celles de la peau, c'est pareil, d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, parler de ces deuils ne les rend ni plus douloureux, ni plus difficiles à vivre, peut-être même au contraire. Nous pensons, nous nous souvenons sans cesse des personnes chères qui nous entourent, surtout quand elles ne sont plus près de nous. Mais quoi de plus normal ? C'est l'expression même de l'amour. Et on voit que comme pour le langage, le souvenir enrichit notre vie présente et future et la transforme. Ces personnes auxquelles nous allons penser ont quitté ce monde, mais elles y ont séjourné plus ou moins longuement. Et les condamnés à être cantonnés dans le monde des morts, fut-il, et je crois qu'il l'est, le paradis, nous ampute d'une partie de notre vie à nous. Et qu'en dit la Bible ? Le souvenir est très présent dans la Bible. Je n'ai eu que l'embarras du choix pour trouver des textes qui parlent de souvenirs. Et dans la Bible, ce souvenir est toujours à double sens. Il y a Dieu qui se souvient des humains et les humains qui se souviennent de Dieu. D'abord, continuellement, page après page, Dieu se souvient. Le premier des deux textes que j'ai retenus pour ce matin se situe donc à la fin de l'épisode du déluge. Et là, Dieu se souvient de son alliance faite avec tous les êtres vivants pour toutes les générations et pour toujours. Et pour preuve, il attache son arc dans le ciel. Alors, avec le temps qu'il fait ces jours-ci, on a la pluie et les nuages. Je ne sais pas si on va avoir le soleil, mais peut-être que nous aurons l'occasion de voir cet arc-en-ciel. C'est celui-là, le témoin de cette alliance de Dieu avec nous. Et ce qui est surprenant, c'est que ce symbole n'est pas dans le ciel pour que nous nous en souvenions. Dieu le met dans le ciel pour que lui, Dieu, s'en souvienne. Dans le deuxième texte de la Genèse, Dieu se souvient de Rachel, la femme de Jacob. Rachel était stérile. Elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, qui lui en avait déjà dix, avec trois autres femmes. Et ça mettait Rachel dans une situation plus qu'inconfortable, même presque périlleuse pour elle. Et voilà que Dieu se souvient de Rachel. Et ce souvenir la rend féconde. Moi, je crois que, comme Rachel, les souvenirs nous rendent féconds. Grâce à eux, nous pouvons sans cesse fertiliser et refertiliser notre avenir. Mais le souvenir qui a rendu Rachel féconde, ce n'est pas le sien. C'est le souvenir d'un autre. C'est Dieu qui s'est souvenu. On peut être nourri et vivre du souvenir d'un autre ou des autres. Et tous ces souvenirs, les nôtres, ceux des autres, nous poussent vers l'avant, comme vers l'extérieur de nous-mêmes. Ils nous stimulent encore et encore. Ils nous inscrivent dans un grand déroulé qui nous précède et qui nous survivra. Personne n'est tombé du ciel. Personne ne vient de nulle part sans lien avec quiconque. Rien ne peut naître sans être relié au reste, sans lien avec ce qui le précède, avec ce qui est concomitant et avec ce qui le suit. Et ce tissu de lien qui nous unit aux autres, au monde, à l'histoire, à Dieu, c'est le souvenir. Puisque nous avons pour l'instant lu un psaume de l'Ancien Testament, parlé de deux textes de la Genèse, toujours dans l'Ancien Testament, et que cet Ancien Testament est écrit en hébreu, eh bien, disons un mot du verbe « se souvenir » en hébreu, le verbe « zakar ». Cette racine veut dire donc « se souvenir » et elle englobe tout ce qui a trait à la mémoire, au mémorial. mais elle veut aussi dire mentionné. Et dans d'autres langues très proches de l'hébreu, cette racine veut même dire « nommer » et même le nom. « se souvenir » c'est dire le nom. Et on trouve aussi en akkadien, langue ancêtre de l'hébreu, le sens de « mâle », homme ou animal masculin. Alors, dans cette culture du Proche-Orient ancien, qui s'organise autour de la masculinité et de la transmission du nom par les garçons, « se souvenir de quelqu'un c'est lui donner un nom, c'est permettre à son nom d'être toujours actif et vivant pour nous, c'est lui donner une existence en lien avec Dieu. Dans les textes les plus récents de l'Ancien Testament, il y a un dérivé de cette racine Zachar qui va prendre le sens de culte. Faire culte, c'est faire mémoire de la parole de Dieu, puis, pour les chrétiens, de la résurrection du Christ, et c'est aussi dire le nom de Dieu et le nom du Christ. Il n'y a pas de culte sans mémoire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire dans un instant quand nous allons partager cette scène en mémoire de ce que le Christ a fait. L'évangile de Jean nous dit que grâce aux souvenirs, les disciples crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Et ce souvenir va rester sans cesse réactualisé quand nous le convoquons, nous le convoquons dans le présent. Nous lui donnons un nouveau sens, le sens qu'il a pour nous, et en cela, il impacte toute notre vie. Il nous réoriente, le souvenir n'est jamais l'être morte du passé. Le souvenir est parole vivante de l'avenir. Et la foi participe à ce mouvement. Elle donne du sens au souvenir, à la lumière de cet arc-en-ciel, à la lumière de l'alliance de Dieu avec tous les êtres vivants. La foi se nourrit de souvenirs extérieurs, du souvenir, de ce souvenir véhiculé par les disciples d'abord, puis par tous les autres, tout au long de l'écriture de la Bible et de sa transmission jusqu'à nous. C'est tous ces souvenirs qui ne nous appartiennent pas, qui alimentent notre foi et qui nous rappellent que Dieu se souvient de nous tous les jours et pour l'éternité. Amen. Sous-titrage 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 Nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Dieu, nous te prions. Fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Apprends-nous la route qui conduit aux voisins. Donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Tu as créé le monde de façon qu'il y ait place pour nous tous. Ouvre nos mains pour qu'elles nourrissent les affamés. pour qu'elles vêtent ceux qui sont nus, pour qu'elles guérissent ceux qui sont blessés, pour qu'elles soutiennent les faibles. Ouvre nos yeux qu'ils voient ta lumière et nos oreilles qu'elles reconnaissent ta voix. Pousse-nous sur la route vers le prochain que soit vaincue notre lassitude et que ne faisant plus qu'un seul cœur nous accomplissions ta volonté. Dieu, tu accordes la paix aux cieux. Établis la paix en nous, dans nos familles et parmi tous les êtres humains. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, allez, allez avec vos souvenirs, avec ceux des autres, brandissez-les devant vous, ils vous transforment, ils transforment votre vie. Le Seigneur se souvient de vous, il vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage